Stop, stop, stop. Dans sa dernière apparition, le rappeur Gibbs nous parle de l'Egypte et de l'Afrique et de son passier prestigieux qui ont été effacés. Ici, nous allons démontrer que tout ce qui a été dit lors de cette interview était faux. Je cite, l'Afrique, c'était le Wakanda, c'était le Turfu. Alors, Wakanda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers fictif créé et basé sur le comics Black Panther qui a donné le film à succès aux Etats-Unis. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux pour les Blancs. C'est une histoire fictive pour se donner de la gloire inexistante. Donc ici, nous allons balayer la fiction et parler de la réalité. On va commencer par le commencement. Quand Gibbs parle des pyramides avec le bout en or qui attirerait l'électricité et que c'était des foutues antennes, selon ses dires, bien sûr, eh bien ça, c'est faux. C'est juste dans le jeu Assassin's Creed Odyssey où les pyramides sont représentées de telle façon. Ce n'est pas dans la réalité. Donc encore une fois, ce sont des références issues de mondes fictifs inventés dans le monde du divertissement pour divertir un public peu instruit. Et même si cela avait été vrai, il faut savoir que l'or n'est pas le meilleur conducteur d'électricité au monde. Le meilleur conducteur d'électricité au monde, le voici. C'est l'argent. Aussi, la contradiction, si les pyramides étaient là pour l'électricité, dans ce cas-là, pourquoi y enterrer des personnages importants ? Pourquoi en faire un tombeau ? Réfléchissez un petit peu. Et bien sûr, si l'Égyptien avait l'électricité, il ne se serait pas tué à la tâche à travailler sans électricité et à vivre la nuit dans l'obscurité. En ce qui concerne les Afropéens, ils n'ont pas existé. Il s'agissait plutôt de populations européennes d'origine africaine similaires aux Égyptiens et aux Maghrébins actuels, c'est-à-dire des populations méditerranéennes et non pas négroïdes qui ont eu à faire face aux invasions Yamnaya, aux invasions blanches qui ont détruit l'Europe d'antan et qui ont remplacé ces populations-là, voire se sont métissées avec elles. Les connaissances égyptiennes parlent plutôt d'œuvres divines, parlent plutôt d'un dieu, Pta, qui a apporté la technologie et qui a fait exécuter celle-ci pour transformer l'Égypte, pour apporter à l'humanité un renouveau. Mais cela n'est pas mentionné pour l'usage humain, il s'agit bien d'œuvres divines. Certains, comme Elon Musk, préfèrent parler d'extraterrestres, mais il s'agit bien des dieux. Pareil, quand il parle de la chevalerie africaine, il s'agit de la chevalerie mauresque. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les populations congoloïdes du centre-Afrique. Bien sûr, Afrique égale l'Atlantide, le Maghreb et les civilisations d'une île de la Corne de l'Afrique. Ce n'est pas les Bantous. Et quand il parle de bibliothèques africaines détruites, rasées, brûlées, il faut savoir qu'il y a des restes, si elles avaient existé, on aurait retrouvé des traces comme la bibliothèque d'Alexandrie.